Le pape François a tenu son traditionnel discours de Noël aujourd'hui. Et Catherine, il a fait un appel aussi, c'est le feu dans Gaza. Absolument. Et il a aussi fait un appel pour faciliter l'aide humanitaire parce qu'en ce moment, la situation est vraiment critique dans l'enclave. Il a aussi demandé à ce qu'on libère les otages israéliens qui sont toujours en ce moment entre les mains du Hamas. Et il a demandé à ce qu'on trouve une solution pacifique au conflit entre Israël et la Palestine. Je vous invite à écouter ce qu'il avait à dire. Oui, Catherine, pendant ce temps, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Absolument. Et il y aurait eu 100 morts dans la bande de Gaza la nuit dernière en raison de frappes aériennes par l'armée israélienne. Selon le Hamas, ce serait une des frappes les plus meurtrières depuis le début du conflit, le 7 octobre. On l'a évoqué plus tôt, la situation humanitaire qui s'aggrave encore davantage dans l'enclave. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, on a davantage de problèmes de personnes qui sont en train de mourir de faim dans cet enclave. Donc, le conflit qui se poursuit en ce moment même, d'ailleurs, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui s'est rendu dans l'enclave, c'était sa deuxième visite depuis le début du conflit. Il a été catégorique. qu'il n'entend pas arrêter tant il y a aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi à complètement exterminer le Hamas. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada